c'est inutile mais totalement inutile mais bilan cheveux juste pour rigoler en fait je les ai pas coupé depuis que j'arrive en australie je suis arrivé avec coupe milan et donc là et ben j'en suis voilà donc le bilan cheveux ouais ça commence à être intéressant quoi tout simplement parce que j'ai la flemme quoi je vois pas de raison d'aller chez le coiffeur donc je les attache voilà voilà donc après c'est né comment décrire c'est en fait c'est très difficile c'est énorme c'est énorme c'est je suis plus près que quand j'étais à penrith juste avant là où j'ai échoué avec le van mais enfin j'ai pas l'opéra house à côté quoi il faudrait que j'aille à la station de métro que je prenne 40 minutes de train quoi pour faire 20 km c'est pareil il ya l'océan la plage pas loin mais j'ai pas envie parce que j'aime pas spécialement le train transport en commun la ville déjà rien que revenir ici après le stage en milieu naturel c'était vraiment difficile voilà donc pourquoi j'ai arrêté les blogs aussi très simple parce que je suis passé par tout un tas d'étapes de deux trucs émotionnels quoi lié au voyage il est au changement de vie lié régulièrement il ya des il ya des choses qui manquent il ya des moments qui manquent il ya des choses que j'ai laissé c'est vrai que ce voyage il est devenu totalement initiatique spirituel parce que changement de vie changement de mode de vie parce que j'adore avec rachel et tom c'est que ils vivent dans leur maison ici mais ils ont un camper van de compétition four-wheel drive quatre roues motrices et régulièrement ils vont à la plage quoi la mer bref je m'égare après mon naufrage et une espèce de révélation de je me suis dit bon faut que je me remette à la vidéo ce que j'ai fait donc j'ai réalisé des clips j'ai réalisé un clip pour un artiste à sydney sur une autre chaîne qui est ma chaîne pro on va dire j'ai filmé un mariage j'ai filmé un anniversaire ça c'était bien fun voilà donc j'ai filmé des trucs et là le plus récemment donc il ya rachel qui avait besoin de moi pour refaire des vidéos sa chaîne youtube tout ça parce qu'elle c'est vraiment une artiste pro voilà c'est son job quoi voilà donc on a j'ai filmé un concert en fait est là actuellement faut que je j'édite que je monte les vidéos bref je vous passe les détails le truc j'ai des galères avec le mac parce que ça fait sept mois que je suis en australie j'adore parler anglais je vous lance des trucs en vrac en fait il me reste cinq mois et donc là le souci le souci j'ai 31 ans le working holiday visa techniquement je peux pas le renouveler parce que j'ai atteint la limite mais la loi va étendre jusqu'à 35 ans mais on ne sait pas quand et il ya une condition c'est qu'il faut avoir fait 88 jours de ferme de travail de ferme éligible c'est à dire que là le mois et demi que j'ai fait c'était pas dans un endroit éligible c'était trop près de sydney c'est pas considéré comme regional faut vraiment dans la cambrousse quoi en gros et donc il me reste toujours un paquet en fait parce qu'officiellement j'ai fait que deux semaines j'en fais un peu plus en vrai mais officiellement je fais que deux semaines donc il me reste deux mois et demi au moins et cinq mois sur mon visa c'est à dire que je dois partir en août je dois sortir du territoire mon visa se termine voilà donc ça c'est au programme seulement je sens pas forcément parce que je veux dire ça fait ça fait de l'argent mais là j'en avais pas forcément besoin je vais bien tu m'amuses bien avec rachet et tom bon après c'est vrai que d'un côté j'aime bien vivre en maison de temps en temps ça c'est le truc qui a changé j'aime bien retourner comme ça dans une dans une baraque quoi c'est super sympa surtout avec des gens pas tout seul parce qu'on fait plein de bonnes rencontres et mais de temps en temps si je veux dire au bout de deux semaines trois semaines jeu j'aime bien la vie mais en fait le même style de vie qu'ils ont eux ici c'est à dire que voilà de temps en temps prendre le camper van et partir dans la nature quelque part voilà la plage enfin on sait pas c'est pas grave parce qu'on peut dormir on n'a pas ce souci là on peut camper quoi donc voilà style de vie qu'est ce que j'ai dit argent j'ai parlé de la bouffe l'anglais je fais l'effort de parler en français mais vraiment je j'aime tellement parler anglais donc là ce que j'apprends à faire en ce moment en fait j'essaye on va dire c'est de me remettre au boulot de considérer voilà je fais de la vidéo mais de d'essayer de garder mon calme avec ce logiciel qui m'agace qui me ça me prend sur les nerfs vraiment de ne pas pouvoir produire plus rapidement parce que j'ai des j'empile les projets en fait et j'ai pas le temps voilà c'est pareil c'est comme les vlogs j'ai pas le temps j'empile les trucs et puis après j'ai des délais j'ai du retard j'arrive pas à m'en sortir quoi j'ai du mal à trouver un rythme qui qui m'aille bien et puis en même temps il faut du temps pour pour moi pour vivre pour me sentir bien ça paraît bête mais voilà je suis comme ça pour l'instant c'est un truc il faut que j'apprenne à être moins acharné niveau boulot à trouver le juste équilibre ah oui la bonne nouvelle la bonne nouvelle qu'il fallait que j'annonce j'ai appelé l'immigration en australie apparemment apparemment je peux en tant que français je peux venir je peux rentrer en australie le visa tourisme pour trois mois c'est zéro c'est gratuit on peut rester pendant trois mois et si on reste jusqu'à un an c'est 140 dollars donc c'est rien en fait vraiment rien j'étais surpris pour rester un an sans avoir le droit de travailler en fait juste en visa touriste et ce qui est génial en fait parce que j'ai quand même l'impression que l'australie j'ai bien envie que ça soit que ça devienne ma deuxième maison j'ai vraiment envie de passer beaucoup beaucoup de temps ici surtout que j'ai rien visité en fait de ce que j'avais prévu honnêtement je suis parti de brisbane j'ai descendu voilà kofs arbor bon c'était une expérience sydney et gosforge commençait à remonter un peu là du coup bon après je suis redescendu plus parce que rachel et tom a vite ici à sydney mais le bon j'ai laissé tomber j'ai pas le temps trop loin c'est 1000 km 9 heures de route l'appareil si je retournais dans le queensland parce que moi c'est ce que je voulais vraiment visiter nord de brisbane la côte donc c'est pareil j'en ai pour 9 heures de route rien que pour retourner brisbane 9 10 heures à dire et après entamer la route vers le nord jusqu'à kern qui est un endroit où je voulais visiter où je voulais aller c'est à 1500 km au nord de voilà c'est énorme j'ai pas vu j'ai pas vu darwin j'ai pas vu alice prince j'ai pas vu houlou j'ai vu des choses intéressantes voilà l'australie ce qui vient c'est que c'est c'est quand même assez il ya des endroits très très beau très très naturel très grand très les araignées tout ça les chauves-souris je vous n'avais jamais vu une araignée si vous n'êtes pas allé en australie une araignée qui fait des toiles de 4 m enfin les fils principaux on va dire la structure 4 m 5 m enfin on sait pas comment on fait ça avec une toile comme ça qui tisse ça en 20 minutes un machin comme ça au milieu là et vous allez vous balader le soir parce que quand vous campez comme tout ça vous avez des chances de pas le voir en fait il faut toujours avoir les lampes torches les araignées en australie fascinant quoi les kangourous c'est mignon c'est pas mon délire j'ai pas vu de koala par contre encore ça c'est un petit regret parce que il faut aller dans des parcs des zoos j'ai pas vu non plus il ya un parc de reptiles j'étais à côté de gosford au nord là où je bossais dans la ferme donc comme j'ai eu zéro temps en fait j'ai pas eu le temps de prendre d'image de gosford c'était vraiment pas mal à central coast en fait ça s'appelle la central coast très sympa quoi des plantes aussi des plantes gigantesques genre les les trucs tentaculaires que vous avez dans la maison là vous savez qu'on trouve là chez ikea la même chose mais x 5 quoi c'est à dire 1m50 de haut qui fait des fleurs le truc ça grimpe à 5 mètres la fleur une fleur de 5 mètres de haut comme une tige comme les laissues quand ça monte voilà donc je sais pas trop quoi dire d'autre en fait je voulais juste voilà donner des nouvelles parce que je sais que voilà on m'en demande la famille tout ça je comprends qu'on puisse se demander aussi qu'est ce qui m'arrive et et temps en temps ça me manque la famille me manque les amis certains lieux certaines choses de france quoi mais après globalement voilà question importante est ce que j'ai envie de rentrer non pas spécialement en fait j'ai en fait j'ai envie de rentrer pour passer des vacances en france parlant de revenir pour deux mois trois mois juste avant de repartir ailleurs quoi en fait c'est ça que j'aimerais bien aller voir un petit peu l'océan parce que ah oui ici là sur sur la sur la côte est donc les plages c'est tous c'est toutes les mêmes il ya des bonnes vagues tout ça et tout mais alors pour moi c'est quand même une déception finale les plages d'australie ça n'a pas de charme quoi je trouve ça n'a pas de charme parce que il n'y a pas un seul vendeur de glace et restaurants quoi des restaurants sur la plage comme on a en france quoi sur la côte ouest il ya des maisons quoi si vous voulez il ya des gens qui habitent là voilà il ya des maisons mais après les plages c'est tous c'est toutes les mêmes voilà c'est 100% naturel il n'y a rien d'autre que la plage à part les endroits spéciaux peut-être un genre bondaï tout ça donc tout ça pour dire ouais je ça me manque un peu le d'aller dans les landes faire un petit trip pays basque des choses comme ça après sinon le climat géopolitique machin truc enfin quand je vois les nouvelles les trucs les quand je pense en fait au climat il ya une espèce de climat en france il n'y a pas ce climat d'insécurité il n'y a pas les gens sont pas violents comme ça les uns envers les autres j'ai pas vu de violence encore en australie alors je suis pas allé dans les bars c'est vrai apparemment c'est là que ça se passe c'est vraiment un climat on se sent bien en fait les gens vivent après il ya des il ya des mauvais côtés aussi ça je m'en suis rendu compte voilà au bout de six mois ou sept mois il ya des c'est un pays qui est jeune les gens sont encore dans le la consommation en fait c'est un consumir consumérisme ils sont blindés en fait il suffit de bosser un peu en australie pour être blindés de d'une quoi et les gens voilà ne cuisine pas ne cuisine pas ils vont au resto tout le temps ils vont ils achètent des trucs vite fait c'est quand même le troisième pays au niveau de l'obésité ça faut le signaler quoi c'est hyper fréquent et ça les inquiète pas no worries no worries mike et ça je comprends pas et ça je comprends pas ils réagissent pas voilà c'est consomme consommation consommation no worries c'est pas grave on a encore de la thune on peut aller chez mcdo et kfc ça c'était là le choc un peu à l'arrivée aussi énormément l'australie ça sent le fast food quoi souvent quand vous êtes sur là sur l'autoroute il y en a énormément surtout près des grandes villes plus qu'en france c'est clair red rooster voilà bon évidemment je vais pas mentir j'allais un peu au début par curiosité de tester les trucs nouveaux quoi et bon maintenant je suis de retour dans le droit chemin donc presque vegan quoi en fait végétarien il ya que les oeufs je pense il ya que les oeufs le chocolat qui sont mes les seuls produits animaux que je mange tout le reste c'est ce que vous avez vu des légumes tofu riz pommes de terre houmous beaucoup de houmous a lot of houmous on est on est en avril là début avril le 10 peut-être le 11 avant en fait c'est à dire que l'australie ça passe en automne on est en automne et comme vous voyez il fait encore très bon c'est encore vraiment vraiment bon les nuits sont un peu fraîches mais ils ont le daylight savings là donc on a changé d'heure le soleil se coucher vers huit heures maintenant il se couche vers un peu plus tôt quoi cinq heures et demie donc ça c'est ça par contre ça ressemble à l'hiver il ya un petit peu le feeling de l'heure d'hiver que j'aime pas que j'aime pas mais ça changera rien même si je vais dans le queensland en fait parce que où il change pas d'heure voilà donc l'heure donc saison donc l'automne l'automne à sydney voilà c'était juste pour vous donner un petit aperçu donc c'est cool voilà happy times je pense que ça fait largement assez pour un vlog là surtout depuis le temps que j'en ai pas fait donc voilà si vous avez des questions j'espère que vous allez bien voilà que vous déprimez pas trop en france non il ya il ya d'autres choses il ya d'autres choses vraiment si c'est le cas je sais pas comment je sais pas comment expliquer voyager quoi mettez de l'argent de côté et voyager à sortez il faut quitter la france il faut quitter la france si vous l'avez jamais fait au moins une fois pour aller voir que il ya d'autres choses qui existent le monde est beau il ya plein de trucs à découvrir avoir des endroits extraordinaires j'ai rien fait encore moi j'ai rien fait les gars j'ai fait la thaïlande et l'australie quoi je veux dire il ya plein de deal là il ya bali juste à côté l'indonésie moi j'ai envie de me faire un peu l'asile quand je devrais sortir d'australie probablement bali un peu la malaisie pourquoi pas la thaïlande pourquoi pas c'est c'est pareil on est là on est à la maison j'aime bien j'ai envie d'arriver à un point en fait où enfin c'est même pas j'ai envie je suis déjà un point où je me sens bien sûr là sur cette planète et qui est qui intéressante il ya des choses à découvrir et autrement voilà autrement retourner en france pourquoi faire si j'avais un projet pourquoi pas et ça peut arriver que j'ai un projet mais pour l'instant non non pas du tout enfin c'est pas pas du tout c'est je bosse mes trucs moi disons que je prépare sans préparation donc c'est l'heure et posez vos questions et à bientôt portez vous bien tout ça ciao baaay